La campagne du scrutin présidentiel du 21 mars est proche et l'heure est au dernier réglage pour le Parti congolais du travail qui depuis quelques mois affûte ses armes pour affronter cette échéance électorale. Aussi, le secrétaire général de ce parti, Pierre Moussin, a-t-il accès à sa communication à l'endroit des organes intermédiaires et de base de Pointe-Noire et du Quilou sur les grandes options prises par le candidat du PCT Denis Sassou Nguessou pour l'atteinte des résultats probants ? La campagne va commencer dans quelques jours. J'ai profité donc de ce séjour pour rendre compte des idées, des options du candidat lui-même sur la façon de transformer cet essai et arriver au résultat escompté. Le candidat a fixé de façon originale ses vues pour structurer cette campagne. Par ailleurs, Pierre Moussin a félicité l'accueil exceptionnel réservé aux chefs de l'État par les populations de Pointe-Noire lors de son arrivée dans la ville. L'accueil que nous avons eu, que le président du comité central, le président de la République a eu ici à Pointe-Noire, est un accueil, comme il a reconnu lui-même, totalement exceptionnel. Le président lui-même en est encore tout ému. Et quand on considère les événements qui s'étaient déroulés ici à Pointe-Noire en 2016, nous pouvons, avec quand même beaucoup d'optimisme, penser que 2021 sera totalement différent à Pointe-Noire et son extension, le Quilou. Le PCT, qui désormais a un regard optimiste sur l'élection présidentielle, appelle ses organes intermédiaires et de base des deux départements de redoubler d'ardeur et d'accroître la mobilisation en vue d'atteindre l'objectif fixé par le parti. Merci.